Dans le récit que je vais vous lire, on voit Jésus insister sur quelque chose qui a l'air d'être hyper important pour lui. Et ce qu'il n'y a de rien de plus important, ça semble être de bien se laver les pieds, de se laisser laver les pieds par le Christ d'abord, et puis ensuite de se laver les pieds les uns les autres. Alors je vais vous lire ce récit, c'est dans l'évangile selon Jean au chapitre 13. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, il ôta ses vêtements, il prit une serviette dont il s'entoura, et ensuite il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette qu'il avait à la ceinture. Il arriva donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ? Jamais de la vie ! » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, Jésus se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Et si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. » Alors manifestement, cette idée de laver les pieds, c'est quelque chose d'important dans l'Évangile, selon Jean, en effet, au chapitre précédent, il est aussi question de laver les pieds. Mais cette fois-ci, c'est Marie, une proche amie de Jésus, qui a l'idée incroyable de lui laver les pieds avec du parfum et d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors je vais vous lire ce deuxième récit, c'est donc un peu avant, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bétanie, où était Lazare, qui l'avait réveillé d'entre les morts. Et on lui fit là un grand repas. Marthe servait, et Lazare était avec eux, à table, avec Jésus. Marie prit 500 grammes de parfum de nard pur, de grand prix, et elle en répandit sur les pieds de Jésus, et elle essuya ses pieds avec ses cheveux, et la maison fut toute entière, remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Escariote, celui qui devait le livrer, dit alors, « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers et les donner aux pauvres ? » Alors il disait cela, non pas qu'il ait du souci pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de mes obsèques. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter le psaume 91, toujours dans le psaume de ses français, « Qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. » Les strophes 1, 4 et 5, donc du psaume 91. « Qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. » « Qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. » « Qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. » « Qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. » « Qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. » « Qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. » « Qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. » Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller où aller même quand nos chemins se perdent et que faire quand notre avenir est incertain et que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces Seigneur de notre espérance, nous te cherchons par la réflexion par la méditation de ces témoignages anciens qui sont dans la Bible oui, nous t'espérons, ô toi, source de nouveautés de vie Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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